salut les passionnés aujourd'hui nouvelle vidéo en live plutôt sans passer par les ordinateurs pour refaire une mise au point et tout ça je vous parle de mes deux fours j'espère que ça va vous intéresser c'est parti alors le premier four c'est celui qui me permet de faire tout ce qui est recouvrement pour des grandes pièces d'accord donc c'est un four qui mesure 1m20 par 1m20 donc 1m20 1m20 et il est juste chauffé avec une ampoule de terrarium une ampoule ceramique comme ceci et je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se passe donc à l'intérieur il y a de l'isolant un isolant polystyrène l'ampoule que vous pouvez voir là bas au fond alors elle est volontairement au fond puisque je pose généralement les pièces devant et ça évite que ça chauffe de trop et vous avez des petits ventilateurs d'ordinateur qui permettent de brasser l'air ça c'est le thermomètre qui me permet de savoir à combien je suis au niveau de la température et donc ça s'affiche normalement ici et là je n'ai plus de piles voilà donc j'arrive facilement à 60 degrés c'est ce qu'il nous faut pour réticuler notre résine de glaçage voilà pour la premier four le deuxième four c'est tout simplement un four ménager rien de plus basique d'accord que j'ai récupéré et où j'ai monté en fait un PID donc le PID il existe deux versions donc le PID où vous réglez la température je vais vous prendre une prise une première prise qui me permet d'avoir la ventilation et une deuxième prise qui permet d'avoir le PID et donc là vous voyez bien je suis à 16 degrés et je lui demande 45 donc là je vais descendre pour l'exemple et donc vous voyez si je mets pardon si je mets 30 degrés donc là c'est en train de chauffer donc la 17 18 donc quand c'est rouge ici c'est que c'est en train de chauffer la résistance la résistance est en train de chauffer donc c'est branché avec la résistance qui est là la résistance d'un four vous voyez pas très bien la résistance d'un four et ici là le petit truc qui descend c'est la sonde pour permettre de savoir la ventilation qui est au fond fonctionne toujours et permet de bien la ventilée donc là vous voyez que ça commence à chauffer donc maintenant que j'ai fermé la porte ça va bien chauffer mais j'ai un autre PID qui est en ramp and soak c'est à dire qui permet de faire des rampes qui permet de monter de monter par palier et c'est celui là que je vais utiliser pour faire le pré-preg donc ça c'est difficile je trouve que c'est assez difficile à régler il faut vraiment que je me plonge dedans pour le pré-preg d'accord donc pour ceux que ça intéresse c'est un modèle auber instrument il faudrait que je retrouve la référence je sais pas si vous l'avez là voilà le SYL 2352P donc celui-là c'est celui qui permet de faire les rampes et si on revient là vous voyez on est à 29 degrés et là 30 normalement ça va monter à 31 32 max et donc mon four est chaud donc pour tout ce qui est petites pièces ou alors quand j'ai besoin de monter à genre 120 degrés pour mes prochains tests de pré-preg je prendrai ce four voilà les amis voilà les passionnés je vous ai partagé un petit peu de mon atelier j'espère que ça vous convient voilà pour la partie four dans les prochaines vidéos je risque de vous parler un petit peu d'une voiture que j'apprécie beaucoup une lotus exige donc il y aura des vidéos en lien avec le carbone des vidéos en lien avec les lotus lotus exige s3 en particulier j'ai également l'intention de vous sortir une vidéo sur la fabrication d'un moule pour les pré-preg donc je vais acheter de la résine vinyle estère du gel coat vinyle estère et je vais essayer déjà de faire un premier outillage et j'ai du pré-preg dans un congélateur où je vais pouvoir faire mes tests dans une autre vidéo j'ai également l'intention de vous montrer rapidement mon atelier voilà avec mes différentes salles je vous en dis pas plus puisque ce sera vraiment le sujet d'une autre vidéo restez connectés merci les passionnés